Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Alors aujourd'hui, petite dégustation de produits que j'ai trouvé dans une épicerie japonaise, coréenne, tout ça. C'est un petit peu le bordel sur la table. J'ai laissé comme ça pour vous présenter les produits. Après, j'ai un peu tout rangé parce que sinon, si je m'assois, on ne me voit plus en fait. Du coup, voilà. Donc, il y a deux goûts de mochi. C'est des mochi glacés. J'ai acheté un picard. Je vais les tester tout à l'heure, plutôt bon. Il y a juste un goût que je sais que je vais détester. Je pense que ça va être rigolo. Il y a des bonbons qui ont l'air d'être méga acides. Il y a des pokis ici. Il y a des pokis ici. Il y a des pokis, c'est la même chose en fait. Pokis, c'est juste la marque de Glico. Et pokis, c'est la marque de Lotte. Sinon, j'ai des petits bonbons avec... C'est des bonbons qui sont hyper connus au Japon avec le ton bois des lucioles dessus, sur la boîte et tout. C'est une boîte qui se conserve et tout en métal. Trop cool, je vous montrerai mieux après. Et là, j'ai des petits gâteaux. Je suis derrière, c'est une boîte de gâteaux. Je vous montrerai mieux aussi tout à l'heure. Et j'ai un bubble tea en canette. Ça promet. Bon, je fais un petit cut. Et puis, je reviens dès que j'ai tout bien mis en place. A tout de suite. Re. Du coup, j'ai fait de la place histoire de pouvoir me poser. C'était un peu le bordel du coup. Alors, j'ai tout mis. Tout est sur le côté. Tout est là. J'ai les mochis que j'ai mis dans des assiettes. J'ai pris un goût de chaque. Parce qu'en gros, il y a trois goûts par boîte. Et il y a deux goûts. Enfin, deux de chaque goût par boîte. Donc, ça fait six mochis. Donc, j'en ai pris un goût de chaque. Du coup, dans les goûts, il y en a un que je ne vais vraiment pas aimer. C'est sûr et certain. En gros, on a mangue, litchi, fraise. Coco, sésame noir et passion. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. C'est ça, je crois. Et en gros, dans tous ces goûts-là, le litchi, vraiment, c'est un fruit. Rien que de l'odeur. Je ne peux pas. Du coup, je pense que ça va être rigolo. Quand je vais devoir manger le litchi. Enfin bon. Je vais commencer, je pense, par les motifs qui sont classés. Pour éviter qu'ils fondent. Et puis, voilà quoi. Pareil, là, j'ai le bubble tea. Donc, j'ai pris le goût. Alors, je crois que j'ai pris le bon goût. Ouais, c'est ça, brown sugar. En gros, quand je fais le bubble tea, je prends toujours bubble tea brown sugar, perles de tapioca. Je trouve ça trop bon. Donc là, j'ai pris, c'est le même, c'est brown sugar, perles de tapioca. Mais en canette, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va tester. Si vous entendez du pourri dans le fond, c'est ma copine. Je lui ai donné le reste des mochis. Du coup, comme c'est dans un petit emballage comme ça, Si elle les ouvre, ça fait du bruit. Bon, on va commencer. Je ne sais pas si je commence directement par le moins bon lit. Et puis comme ça, après, j'ai des trucs bons. Déjà, je vais couper le micro vite fait comme ça. Je vais ouvrir, mais moi, je ne bouge pas. Ok, la canette est plus amère. C'est les canettes. Vous savez, quand vous les ouvrez, elles s'ouvrent à moitié. Donc, il faut que je foute le doigt dedans. Sans quoi se couper, cette histoire. A tout moment, cette vidéo finit à l'hôpital. Et voilà, ça va être bon, là, je devrais pouvoir boire. Ça sent le lait, le sucre. On va voir. Je vais garder la surprise. Comme ça, peut-être, je vais manger le gitchi. Ça va être dégueulasse. Je vais boire, hop, c'est dégueulasse aussi. Petit combo, ça va être marrant. Ouais, je crois que je vais commencer avec le gitchi. Je ne sais pas si vous aimez bien le bruit, là. Je ne trouve pas la crêpe du tout, personnellement. Mais bon. J'ai pris des isoques pour, pour éviter de vous mettre le bruit dans les oreilles. J'aurais peut-être dû les ouvrir. Les ouvrir avant nous. J'aimerais qu'après celui-là, je vais peut-être faire avec eux, tous les ouvrir. Bon, alors le lit, je ne sens rien. J'ai peur. Ça n'a pas de quoi. En tout cas, la pâte n'a pas de quoi, mais ça doit être la glace à l'intérieur qui doit avoir du coup de ouf. Oh, il est froid. C'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Si vous aimez le lit, vous allez adorer. Oh, c'est pas bon. Si vous aimez le lit, vous allez adorer. Mais je déteste ça. Heureusement, il y a la pâte de riz autour. Ça, c'est meilleur. Ça n'a pas trop de goût, donc ça va. On met la glace au lit du monde. C'est bon. Bon, les amis, je vous laisse deux petites secondes. Je vais enlever tous les papiers, parce que je n'ai peur que ce soit vraiment désagréable à entendre au micro. Et puis, je vous reprends tout de suite. Rue. Bon, je les ai juste... Je ne sais pas si vous voyez, je les ai tout ouverts. Je n'ai pas triché. Regardez, il y a toujours celui qui est croqué, qui est vraiment dégueulasse. Non, c'est pas bien de dire dégueulasse, c'est pas... Enfin, je n'aime pas. J'aime vraiment pas le lit du coup. Bon, on ne va pas cacher, je vais le finir. Ça ne va pas être un grand kiff, mais bon. Oh, comment vous pouvez m'enverter là ? Yin. Plus c'est bon. C'est bon. Après oui, c'est bon. Alors, Non, non, n'est mauvais. heureusement c'est très froid et ça coupe du coup c'était vraiment pas très très calme bon là du coup théoriquement il me reste que des goûts que j'aime bien celui que j'aimerais le moins c'est la mangue parce que je suis pas fan mais c'est pas non plus ma préférée c'est passion coco et sésame noir normalement ça va être on va bouter le fraise il faudrait que je change de caméra parce que je trouve que la qualité vidéo est un peu dégueulasse le fraise est super bon en fait ils sont vachement bons et le litio aussi je pense que pour les gens qui aiment le litio va être super bon en fait c'est vraiment le goût du vrai question je crois pas ça c'est un peu bizarre je fais cette vidéo il est à 18h40 du coup je vais manger dans pas longtemps et je me coiffe de bêtise putain c'est froid la vache on va c'est gravement glacé j'ai beaucoup plus l'habitude de manger des mojis qui j'adore celle à cacahuète j'aime trop les glacés je vous avoue que je mange pratiquement jamais mais c'est super bon alors ça c'est moins que je crois donc c'est le deuxième que je devrais aimer aimer au moins je suis désolé pour les bruits de papier quand je vous le disais ma copine je vais manger le bordel je vais manger le bordel oh il est froid il a beaucoup de bordel c'est froid en vrai ça va il est un peu acid ça va il est un peu acid c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est impossible de se retenir de tout, c'est quand on a mal de travers. C'est froid. Ah voilà, du coup il fait nuit, mais j'ai reçu ma ring light. Du coup normalement la lumière est un peu meilleure, je sais pas si c'est incroyable, mais j'ai toujours pas changé les emboules de mon lustre. Du coup normalement la lumière devrait être encore mieux. Je pense que j'irais mardi en acheter. Du coup il devrait être encore mieux. C'est bon, il y a de la poudre dessus, je sais pas ce que c'est. Je sais pas lequel je mange du coup passion. Je pense que je vais manger passion, coco et black sésame, puisque black sésame c'est un truc un peu à part du coup. Du coup on va rester sur la ligne des fruits et puis on finira par le sésame noir du coup. C'est tellement froid quand on croque dedans là, ça me gêne les dents. Enfin c'est là un chat. Un chatıp ! Un chat. Un chat va quand même manger la manger Mais vu que je kiffe la texture, c'est bon, j'allais souffler. Attends, je connais plus en fin du tout quoi. Attends, je me rends compte que j'aurais peut-être dû faire deux vidéos. Il me reste pas mal de trucs à vous aussi, j'ai même pas fini moi-dessus. Je vais te dire un gros mot. Vous trouvez pas elle est trop belle la boîte ? Elle la trouve trop cool. Je sais pas si les bonbons dedans ils sont bons, mais la boîte est super cool. En plus c'est du métal. Et du coup la boîte ça se garde et tout. C'est trop cool. Excusez-moi. Du coup on va goûter le noix de coco. Et c'est toujours le croqué en une fois. Alors... Il n'a pas normalement de coups de pluie. En fait vu que le froid ça coupe un peu le coup. Du coup je pense que du coup on sent que c'est sucré quoi. Mais ça s'arrête un peu là. J'aurais dû me faire un déjou. Un déjou avec... Il fric coule le bubel dieu aussi. Du coup il reste des dames noirs. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. J'aurais pas vous dire ce que ça goûte. Ça goûte pas... Ouais c'est un petit peu ça goûte quand même les graines de sésame. En version sucrée c'est bizarre. Mais c'est super bon. Ah si euh... Est-ce que vous connaissez les espèces de caramels super durs chinois plein des teintes de sésame là ? Ça ressemble à ça. Attendez. Excusez-moi. Super bon. Ça aussi ça me fait rire. Gardez la tête vu que... Ça coupe de feu juste en citron. Mais il a l'air de souffrir. Je vais sûrement souffrir aussi. Je sais pas ce qu'il y a écrit dessus mais... Ça va y avoir écrit tu vas souffrir. Je vais goûter les pokis en premier. À l'amande. Basique de bouffe. J'aime bien les pokis. Mais j'aime bien les pokis. Pas de crème comme ça. Oh désolé. J'aime bien les pokis. Pas de crème. Pas de crème. Pas de crème. Pas de crème. Oh, ils sont trop jupons. J'ai la bouche anesthésiée par le froid. Ça a le goût du beurre d'amande. Par contre, c'est gras. Attendez, parce que ça laisse... Je dirais que ça brûle, mais ça laisse une petite pellicule. Regardez, ceux-là, ils sont bien incroyables. Ils sont la même tête que sur l'emballage. J'avais trouvé. Je suis trop con. J'ai fait du bruit les touches. Regardez, il y a un petit truc. Open. Il faut appuyer. Et voilà. Ouverture facile. Je suis débitant. Ils sont trop stylés. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est hyper. C'est du riz soufflé dessus. C'est trop bon. Ah, ils sont trop bon. Il faut pas que j'oublie que je mange après, donc faut pas que j'en mange trop Ils sont super bons si vous avez l'occasion d'écouter ceux là Autant les amandes ils sont pas trop d'intérêt, ils sont hyper gras Ça laisse une pellicule, autant ça laisse super bons Trop bon Du coup il va me rester 4 trucs à goûter Dommage on peut pas communiquer, je vous aurais demandé ce que vous voulez que je goûte Ça ça a l'air archipasique, c'est ma copine qui a choisi parce que le paquet était mignon Bon j'ai pas confiance hein, mais bon on va goûter, pourquoi on a pas confiance quand on s'en canette, je sais pas pourquoi Allez je vais goûter, je vais vous dire C'est pas bon Et bah voilà, je sais pourquoi on a pas confiance quand on s'en canette parce que c'est dégueulasse Ah la la, c'est pas bon L'achetez pas ça Bon ça fait du bruit, désolé Attendez je vais couper Je vous ai pas oublié hein, c'est juste que je suis galère de ouf à ouvrir la boîte Je sais pas, pareil celui-là c'est ma copine, j'ai pas envie de lui casser la boîte, ça ferait de la peine Où est-ce que j'ai... On croit y a des gens qui ont pack plus 8 heures en ouverture de boîte Je vais faire une pause, je vais aller voir si je peux l'ouvrir, moi je ne sais pas. Re, j'ai réussi à l'ouvrir, ça m'a pris 30 secondes en fait, avec une paire de ciseaux j'ai fait une bascule. Vous les voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit bougeon comme ça. En fait, il y a un ton ici, et en fait ça se met dedans. Sauf que c'est déjà archi bien enfoncé. Et du coup, je ne sais pas à quoi je m'attendais, il y a des fruits et tout derrière, donc c'est des bons fruits. Mais je ne sais pas pourquoi je m'attendais pas à ce que ce soit des bons bons jours comme ça. Je vais couper de toute façon pour en récupérer un, parce que ça fait beaucoup d'enfer. J'en ai récupéré deux. Désolé. Un violet et un vert. Je mange le vert. J'ai le reste de ma copie. On va goûter. C'est la pomme, j'aime trop le bonbon à la pomme. Et bah, c'est super bon. C'est vraiment bon. Par contre, je vais mettre trois heures à manger ça. C'est vraiment dur. Je vais essayer de le croquer. En fait, ça goûte les choupa-choups. La pomme verte. J'aurais dû me manger en dernier parce que ça goûte dans les dents. Bon, on va goûter ça. Je crois qu'ils sont en train de dire qu'il y a du calcium. Non, je peux pas. Regardez, c'est marrant. Une boîte de gâteaux qui s'ouvre. Une boîte de ratatouille. Oh, je suis désolé, les amis. Je m'attendais parce que ça explose. Putain, j'espère que vous vous étiez pas endormi. Parce que là, je pense que j'en ai traumatisé deux ou trois, je pense. Ah, j'aurais pu faire du tapping dessus. Oh, je suis désolé, je vous ai détruit les oreilles avec ce truc, je crois. J'essaie d'y aller tout ce monde. Élu vidéo la moins décontractante de tout l'ASMR game. J'essaie d'y aller. J'essaie d'y aller. Du coup, il y a cette putain boîte de conserve. Et dedans, il y a encore du plastique pour enfermer les gâteaux. C'est n'importe quoi. C'est vraiment un paquet anti-ASMR. Je vais fermer cette boîte et je n'y touche plus de ma vie. Voilà, elle est belle, on la regarde, mais on n'y touche plus. Regardez sur les petits gâteaux. Il y a une petite tête de... de petite fille. Ah, c'est rigolo le bruit. Ça sent des biscuits pour chiens. Ça sent des biscuits pour chiens. C'est bizarre comme texture. Je suis désolé, ça a du bordel mes voisins. C'est une catastrophe. Et vu qu'on est dimanche. Du coup, le gâteau, là, c'est vraiment le gâteau le plus basique de l'histoire des gâteaux. C'est un truc douce et que... 3, 2, 1... Désolé, j'ai fait une coupure. Ils se sont mis à hurler sur le palier. N'importe quoi, bref. Du coup, il me reste plus que ça à goûter. Et puis, on va se dire... Bonne nuit. Après que je vous ai trop battillés 10 fois. Je sais pas, il y a plein d'écritures comme ça. Je sais pas, il y a plein d'écritures comme ça. Et ça a l'air d'être un bonbon aussi. Enfin bon. Vu qu'il fait froid, il est dur. Mais à la base, je crois que c'est censé être bon. Regardez. Alors j'ai trop peur parce que vraiment l'acidité, moi ça me fait faire des têtes comme ça. Du coup... Oh par contre, ça sent vraiment... Ça sent pas le bonbon au citron, ça sent vraiment le citron. Alors quand vous coupez un... Il y a des tranches dans un citron, ça sent ça. C'est pas si ça goûte, ça, ça va être un truc. Bon, on reste tout ça. J'ai peur que ce soit un liquide à l'intérieur. Je crois que c'est ça. Bon, on va goûter. Alors pour l'instant, ça goûte de citron, c'est très bon. Mais j'ai peur de manger. Putain, j'ai croqué, il sentit de la poudre à l'intérieur. Vous dites qu'on est qu'on estcée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais j'ai compliqué. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon ? C'est un bonbon au citron. Avec à l'intérieur une poche de poudre hyper située, mais c'est super bon, très acide, mais super bon. Bon allez, je vais m'arrêter là pour ce soir, faut qu'il vienne en manger, et que je mange malgré toutes les bêtises que je viens de manger là, j'ai pu faire. On va retirer ça de ma vue, ce truc qui monte là. Bon les amis, je suis désolé, toujours ma dégaine, là c'est ma dégaine du dimanche, on va arrêter aller au marché ce matin, j'ai rien foutu. J'ai juste envie de faire le manger, bouger, et j'ai terminé. Bon, j'espère que vous avez quand même passé une bonne vidéo malgré les énormes fails, les gros boules, les gros boules, avec la conserve. Il me reste de la poudre dans la bouche, désolé. Malgré les fails et les bruits pas très sacrés, là. Bon, bah j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes bien amusés, en tout cas si vous vous êtes pas endormis. J'espère que je vous ai pas trop traumatisé avec les gros boules et tout. Et puis, voilà quoi. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit, très bonne journée, très bonne matinée, voilà. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à liker, dislike, et vous abonner. C'est important, abonnez-vous. Et puis, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.